... Quel est le rôle et l'importance d'un directeur de campagne de la période OU-Touzanango ? Quels sont les critères d'un bon directeur de campagne dans le Congo ? Là, il y a compris qu'il y a un directeur de campagne, il y a un candidat de Nyoço. C'est vrai, l'élection est un maquille supermonaire dans le Congo, il y a un niveau de la présidence. Mais dans le niveau, il y a ces élections, au niveau national et au niveau provincial, nous n'avons pas le droit de dire que le directeur de campagne est important. Quels sont les atouts et les attitudes d'un bon directeur de campagne ? Il y a un bon directeur de campagne sur le rôle, il y a un bon directeur de campagne. Et puis, sur le travail, il y a un bon directeur de campagne. Dans ce cas, il y a un bon directeur de campagne, il y a un bon directeur de campagne. Et puis, il y a un bon directeur de campagne. Il y a un bon directeur de campagne. Par exemple, déjà dans le Congo, il y a un bon directeur de campagne. 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 J'avais dit ça dans l'émission. Il y a un bon directeur de campagne. 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 est-ce qu'il faut se limiter uniquement dans les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut se limiter dans la force ou est-ce qu'il y a aujourd'hui les numériques dans le niveau de la campagne électorale. Dans le pays où on a le problème, il y a pénétration Internet, il faut réfléchir. Il faut faire ça, il faut prendre le procédé en communication, il y a un bel campus, il y a une université, il y a une université catholique, il y a une université catholique, il y a un ami de l'auditoire parmi les rarissimes intelligences. Il y a un ami de l'auditoire parmi les rarissimes intelligences. Il y a un ami de toutes les cultures. Il y a un ami ici, et il y a une île dans la campagne d'un connecteur avec une île. Il y a une autre maquine et il y a une autre, et il y a un ami qui est au- creator, Laっと, que vous vous voyez, il y a un ami qui est au-delà de l'avenir, il y a un ami qui n'est pas dans le tableau. La dérange, la salle des techniques, il y a un ami qui est en commun. communiquants, abusivus, il faut appeler des communicateurs, ça pour autant créer des concepts. Surtout-en là, journaliste Mena Moussika, créateur des idoles, créateur des idoles. Surtout-en là, journaliste Mena Moussika, lecture de nos salles. Il y en a qu'on va. Voilà, lecture... Bon, lecture est simple, c'est-à-dire que... Tout métier, il faut lui rappeler par rapport à l'environnement, à la contexte. Malheureusement, le journalisme n'est pas le seul métier. Il y a victime, il y a environnement. Parce que la culture de l'excellence, il te stopper d'amour dans le domaine de l'ébélé. Et ça, le journalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le domaine de la médecine, de droit. Parce qu'aujourd'hui, quand tu ouvres la médecine, il y a le droit, il y a le droit, il y a le voisin, il y a Jésus-Christ. Tu vois, aujourd'hui, quand tu ouvres la télé ou la radio, j'ai le droit à l'internet et je t'ai l'internet, j'ai le droit, j'ai l'internet, j'ai l'internet, j'ai l'internet, je t'ai l'internet d'abord, j'ai l'internet, j'ai l'internet, j'ai l'internet, j'ai l'internet, je t'ai l'internet. Les avais journalistes m'étrient m'étrient des victimes. Mais de manière générale, je crois qu'il y a... Ils font αυτό des salles, mais le plus grand problème des années, moi, à mon sens, je crois que... le directeur de programme de réalisateur perd un peu de pouvoir. Est-ce qu'il y a encore des réalisateurs? Peut-être que le réalisateur soit Gilbert Villadier. Voilà. Il y a aussi un espèce en voie de disparition. Parce que la télévision, c'est d'abord la réalisation. Quand vous n'avez pas un bon réalisateur qui ne sait pas bien faire le casting, aujourd'hui, nous sommes dans la télévision, nous sommes dans le chômage de la famille. Donc, l'occasion, il y a des gens qui ont la télévision, les gens viennent, mais malheureusement, ils ont l'occasion de l'évolution pour la société. Dégradation, ça l'a mis à l'ébélé et le journalisme, malheureusement, qui est le miroir d'une société, ils s'en sortiraient, malheureusement. S'il faut qu'on remédie, par où commencer? Non, par où commencer? D'abord, c'est par la tête qu'il faut commencer. D'abord, hier, qui est-ce que nous avons confié le micro, n'est-ce pas? Nous avons confié la charge à des collègues en la télévision. Ce n'était pas qui veut, quoi. Le casting s'est fait. Donc, aujourd'hui, sur le niveau des médias, il y a des trésors, avant qu'il y ait des trésors, malgré que les télévisions ne sont pas là, les télévisions ne sont pas là, mais tu ne les peux pas opéter. Déjà, ça serait un premier pas. Parce que je crois, au niveau de la formation, les enseignants sont toujours les mêmes. En tout cas, pour la plupart. C'est toujours là. Voilà. Le professeur Camo est toujours là. Le professeur Camo est toujours là. Le professeur Camo. Aujourd'hui, il y a des gens pour ça qui sont arrivés. Il y a des chefs de travail comme Didier Mouilly. Anna Clé, ils sont nombrés. Anna Clé, ils ne sont pas comme professeur. Professeur Camo. Le professeur Camo est toujours là. Donc, la formation, Philippe Thaudazani, Madeleine Bungopass, il est toujours là. Les enseignants sont toujours les mêmes. Mais entre la formation et la vie professionnelle, je crois que c'est à ce niveau-là où se pose un peu le problème. Évidemment, même ceux qui étaient censés être, il faudrait bien financer les autres. Mais une fois que je suis enterré, évidemment, il ne va pas aller plus. Vous avez dit, il y a des gens qui sont arrivés. Donc, il y a des gens qui sont arrivés. 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 Dans les réseaux sociaux, nous avons des gens qui sont arrivés. Voilà. Donc, malheureusement, ils ont fonctionné. Or, tu vois, il y a des gens qui sont arrivés. N'est-ce pas ? À tous ans, on est prêt à faire n'importe quoi. N'est-ce pas ? Au détriment, il y a profession. Au détriment, il y a des gens qui sont arrivés. Il fallait ça. Donc, moi, je crois que la première des choses, c'est un niveau et un recrutement, il n'y a jamais un bateau. Tout à l'heure, il y a un grand réalisateur. Mais c'est Gilbert Midal. Mais, équivalent à combien la télévision est-il qu'il y a? On ne s'attaque pas à d'autres télévisions. Mais au moins, il y a un moteur qui est responsable de la télévision. Il est à quel niveau ? Et comment il va faire le bon casting ? Et du coup, on ne peut pas... Comment on récute plus par rapport à Bilongi par rapport à ma finité ? Ah oui, par exemple. Parce qu'il y a parfois certaines émissions qui font la télévision, tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des responsables de la télévision ? Comment nous avons-nous des gens qui sont arrivés ? N'est-ce pas ? Excusez-moi, je vais vous répéter. Mais nous avons-nous en pleine émission qui sont arrivés à la télévision. Il faut savoir qu'il y a un peu et qu'il y a un peu enregistré. Il y a un peu et qu'il y a un peu encouragé. Il y a un peu qui est dans la toilette. Voilà. C'est bien. Avant que que tu pénétres les thématiques n'habitent pas. Si vous avez demandé de faire une lecture panoramique, il y a situation politique et un beau cannabis. Une lecture panoramique à l'approche et une lecture tout ça, le rôle à courir et à cinéma et à jeu 2 et à la cas. Avant les films et pendant le film et après les films. Et puis il y a le principe équilibre à l'image. S'il faut au sein de la lecture panoramique avant, le principe et l'équilibre pendant. Peut-être après on ne sait pas encore gérer. Lecture du nouveau ça en 3 minutes. En 3 minutes. Non, non, je suis de ceux qui sont qui sont un peu dessus et la manière dont la politique s'est faite dans notre pays depuis un certain temps. Parce que tu vas te souvenir quand on grandissait encore une fois de plus. Il y a des gens qui nous ont fait rêver dans ces pays. Quand tu prenais parole sur la place publique n'est-ce pas ? Tu t'es dit mais moi je dois ressembler à ces messieurs un jour. Je ne vais pas citer des noms ici mais quand vous prenez des noms comme des professeurs d'IAO quand c'est-on prenez la parole Thomas Kansa le Kibasa Maniba tous ces gens-là. Mais aujourd'hui la politique est l'eau mouée et l'eau 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 il n'y a pas vendeur en bilan parce que tu vois le vendeur en bilan ils n'ont pas besoin d'être classique ils n'ont pas besoin d'être restructuré à te kaka pour que les marchalistes là-hommes à te kaka or malheureusement on a copié trop la rue la rue a pris les devants sur l'excellence au point que la politique aujourd'hui ne se pèse même pas en termes même il y a débat parce que dans un débat le plus important il y a des arguments mais c'est dans les campos où ils ont s'est posé c'est le seul à la ligne mais tu vois les gens ne viennent pas pour débattre mais les gens viennent déjà avec un robot programmé mais pas il y a des couleurs rouges et il y a des couleurs vertes il y a des couleurs et il y a des couleurs où ils ont rouges mais il y a des jaunes pourquoi ? parce qu'il y a des places à l'autre c'est que les gens les jaunes il y a des avantages alors du coup et ça dit que politique moi personnellement les gens ne me font plus rêver comme c'était à l'époque c'est pas qu'ils étaient mais il y a quand même quand je suis un homme d'état attitude comportement sur la place publique mais il y a des politiciens facilement la télévision il y a des choses facilement les langages il y a des modèles n'est-ce pas ? il y a des politiciens qui ont coupé pas la balle et qui le dos que tu as dit il y a des choses qui ont fait ça alors du coup politique est comme il y a des choses qui ont raté copes parce que là toi tu as un métier tu vois donc si demain tu vas transiter en politique exacte parce que tu as échoué dans la vie mais aujourd'hui tu vois ça la politique on dirait bon il y a des choses qui ont été mais tu as dit comme tu l'as dit bon coppetition facilement et la politique avec la formule des gens sous le patronage grâce au leadership visionnaire on a le blog on a le blog sur la place publique mais ça s'est gêné toujours toujours si vous essayez de parler avec certains respectueux à la texte et à Mokono ce pays ne manque pas de texte il y a malam surtout mais ça pose un problème de communication la communication institutionnelle en l'air de se pose problème on a l'air dans le monde il y a l'air l'air il y a l'air il y a il y a l'air il y a mais il y a la population il y a l'air il y a il y a l'air congomanique est-ce que le plus grand problème il y a congololo est le problème communicationnel par-dessus tout je dirais oui je dirais non non pardon d'abord la communication ce n'est pas de la magie la communication ce n'est pas un atout à résoudre de tout le problème c'est faux c'est faux oui justement parce que quand on échoue on dit qu'il y a faute il y a communication mais non la communication vient appuyer quelque chose la communication n'agit pas dans le vide quand je dis non c'est dans ce sens mais oui pourquoi parce qu'effectivement comme je l'ai dit ici il faut vous créer ma condition c'est quoi les débats aujourd'hui déjà c'est rare on parle dans nos débats publics on parle plus individu ou matériel alors si une loi qui est immatérielle n'est-ce pas une loi qui est immatérielle si vous n'évoquez pas cela dans une société où on parle matériel et individu comment voulez-vous gagner comment voulez-vous gagner donc on ne peut pas dire que c'est la faute à la com autre chose mais quand vous dites que c'est la faute à la com mais à qui avez-vous confié cette charge de communiquer quels sont les canaux que vous utilisez quelles sont les fréquences quand on dit communication il y a plusieurs facteurs si vous ne recourez pas à ces facteurs de leur contenu vous créez le contenu et moi je ne suis pas d'avis de ceux qui pensent que quand ça échoue ça doit être absolu c'est vrai que le siècle le siècle actuel c'est le siècle de la communication qu'on ne le veille pas c'est le siècle de la communication mais encore faudra-t-il que cette communication soit structurée vous n'avez rien conçu vous voulez réaliser il faut réunir le problème la communication institutionnelle dans notre pays ne date pas d'aujourd'hui mais il faut d'abord voir le comportement des non-médias publics genre télévision nationale voilà genre le comportement n'est-ce pas le programme il y a un média parce qu'il faut il faut peut-être retoucher le programme il faut l'adapter dans la contexte absolument il faut l'actualiser parce qu'on ne peut pas faire la même chose et ça on a 30 ans à des résultats différents le monde évolue la même émission peut toujours continuer à accrocher mais il faut la contextualiser parce qu'il y a des programmes où il y a 5 ans à 20 ans il y a 30 ans mais ce qui va rélooker c'est facile mais ce qui va rélooker et qui va adapter la évolution les gens vont suivre donc le problème en un moment on ne peut pas tout rejeter sur le dos de la com enfin de la communication si on est conscient que nous ne réunissons jamais les conditions pour organiser une communication surtout en matière de la loi parce qu'aujourd'hui même plénière l'Assemblée Nationale il faut commencer par la passer là-bas encore mais aujourd'hui la plénière l'Assemblée Nationale l'usage journaliste je crois que Rousseff a l'élection enquête en avant de faire un mandat n'est-ce pas Dimana Micron pose la question à l'opinion législature n'est-ce pas quelle est la plénière qui a retenu votre attention Ouryoka la plupart la plénière l'érité les accotés mais où ils ont essentiel et prioritaire et pas et les kinamoy il a perçu parce que il faut quand même les acteurs eux-mêmes ne mettent pas trop de l'accent sur ce qui est essentiel ils sont plus dans les accotés Ouryoka plénière il y a Mnoshesara c'est ça les gens éritent plus de cette législature mais tu poses la question combien de lois ont été défaite défaite pardon combien de lois ont été légiférées n'est-ce pas combien de lois ont été promulguées mais l'Assemblée nationale a fait quoi les acteurs qui sont là parce qu'ils sont à 500 je suppose que chaque individu qui est là représente une circonscription ils représentent une province ok qu'est-ce qu'ils ont fait pour communiquer sur les différentes lois où Moussala va s'être dans les législatures parce qu'ils devraient être les premiers acteurs à communiquer sur les rues de travail c'est peut-être le frère pendant la période et en vacances parlementaires c'est peut-être pour accompagner aussi Moussala sur terrain communiquer autour des résolutions prises à l'Assemblée nationale mais le problème c'est les discours qui amènent à l'opinion ils n'amènent jamais ces discours et ils amènent les discours il y a tous ton rapport n'est-ce pas tous nos courants en fait ils parlent ils sont plus là combien de députés il y a vacances parlementaires il y a j'organise un résumé il y a Moussala tout ça la législative voici le nombre de contrôles parlementaires tout ça voici le nombre il y a la loi où il y a le révisité c'est sûr c'est mon bimbo voilà je suis dit que vacances parlementaires il y a qui fait mon apoto n'est-ce pas vacances parlementaires c'est une occasion il y a qui est au tabou donc alors avec tout ça comment voulez-vous que Moussala vous êtes salibaté au bâton au bâton au bâton au bâton parce que le député est la province d'ailleurs tu es supposé que vous n'avez pas dit ce qu'il avait fait alors voulez-vous que l'opinion aille dans la salle vous n'a comment Cédric Abbas c'est spécialiste en communication vous conseillez déjà la communication est-ce que vous pensez qu'il y a sur ce point il y a la communication quelqu'un qui s'est dit par exemple une célébrité célébrité dans tous les domaines célébrité dans tous les domaines célébrité il y a un sportif il y a un journaliste il y a un ministre même il y a un certain moment s'il faut prendre la parole en public il faut nous la conseiller et nous il y a malgré le fait pour moi il y a la formation est-ce que dans des contextes le rôle est abisso s'il faut apprendre à part de parole sur la place publique vous pensez qu'il y a un groupe qui va se passer en communication pour ce qu'on t'a lui la sortie médiatique et publique il y a un déco de Bélé à Congo et ça va se rater dans le contenu on se pose la question du plus haut sonneur jusqu'au plus bas niveau et ce qu'on t'a me tourné il y a un peu est-ce qu'il y a un peu préparé qui est-ce que il y a un peu 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 qui est-ce qu'il y a très capital ah ok on touche pour moi les a capital en fait le vrai problème qu'on a aujourd'hui avec le métier de la communication c'est que tout le monde pense qu'il peut être communiquant tu sais pourquoi parce qu'on ramène la dimension de la fonction communication que dans le verbal ok donc tu as la communication égale que l'on va alors que dans le processus de communication le verbal n'intervient qu'à 25% c'est la toute facette la communication la communication est beaucoup plus non-verbale que verbale alors il s'est fait que comme tu l'as dit justement si tous sont termes célèbres alors la tendance à avoir la loi aux autres et qui peut bien faire sans qu'on recourir et comme tu l'as dit justement quand on voit seulement notre société tu vois le nombre de ratés parce que d'abord un ils ne se font pas accompagner des vrais communicants deux ils ne sont pas prêts à écouter ce que les communicants leur disent pour bien parler s'améliorer et bien parler parce qu'ils limitent la n'aura la rône ou tu peux communiquer sans parler n'est-ce pas mais tu peux parler sans communiquer parce que les gens ce qui nous importe ce n'est pas de parler parce que ce que tu as dit là tu vas comprendre parce que l'ITR un des chercheurs l'a dit il n'y a pas communication si les récepteurs n'ont pas capté le message le message voilà surtout ceux qui le connaissent n'est-ce pas moi j'ai étudié en Europe j'ai étudié en Europe moi j'ai lu beaucoup de livres de communication moi je suis un je suis un je suis un grand communicateur donc il n'a pas le plus souvent qu'est-ce qui arrive il retourne à vous tant que le cadavre tant que le cadavre il peut tout faire et seul tant que le cadavre il est en ce moment-là il vient vers vous pour vous dire il a fait ta communication qu'est-ce qu'on va faire mais il oublie que quand tu lances mal ton produit n'est-ce pas il y a plus de chances que c'est là et échouer et produit si échoué sur le marché encore plus difficile autre chose c'est les amis qui s'improvisent n'est-ce pas les amis qui s'improvisent dans le métier qui encore une fois de plus n'est-ce pas au moins le roi est-ce qu'on va le roi à style soit au salut organisation à Bissot le poste est le plus prestigieux chargé à communication mais c'est lui qui dit qu'il est chargé à communication sur le YMCK communique de presse il vous produit à faire part j'envoie ici ma société Bélawa au moins la pénale qui m'a signé fait l'asset chargé de communication mais le colonne a mis communiqué de presse nous avons caractéristiques d'un communiqué de presse monité mais oui ça c'est un faire part mais il est fier d'écrire qu'il est chargé de com alors mon temps nemois à la haza facilité mais il y a quand même certaines personnes qui commencent à comprendre que la communication c'est tout un métier d'ailleurs moi je suis de ceux qui réfugent à dire que je suis spécialiste en communication parce que c'est un métier qui englobe à peu près 1500 métiers pour dire que je suis spécialiste je suppose que je ne prétends pas maîtriser tout ça donc je me limite à dire que je m'y connais un peu n'est-ce pas mais malheureusement l'ingolobi a raté et quand je disais que je disais que je disais que je n'avais pas un peu de choses c'est qu'il y a un moment que je disais qu'il y a un moment de communication il n'y a pas de communication tout ça c'est tout que je disais que c'est la situation tu disparais malheureusement malheureusement tant que nous c'est qu'il y a de rebondir c'est avec un forcing caractérisé et puis le dégât est belé nous avons un âge de communication On a répondu à leurs alliés qui ont été aux sociétés. Dans la période préélectorale, nous sommes directeurs de la campagne. Au plus bas niveau, par exemple, nous sommes directs aux alliés provinciales et aux plus au niveau de la prestation nani c'est le directeur des campagnes héros n'a dit les années à de votre raison d'un éviter soyez au canadien et au canal et l'eau bon ces choses parfois on les dit ici pas avec prétention mais on pense que nous autres ont partagé connaissances effectivement d'abord le choix on ne choisit pas un directeur des campagnes parce qu'il est plus proche de moi parce qu'elle a acquis tout comme il dit tout parce qu'elle a l'air bien voilà un directeur des campagnes d'ailleurs c'est le poumon en fait c'est une autre moto peut fonctionner ce n'est pas mon thème j'ai vu que mon thème est un campagne héros n'est pas ce qu'il y a une voiture à avoir moteur il y a voiture héros donc au gros ça la choix n'importe comment tu es pour la voiture héros n'importe quel moteur ça veut dire quoi ça veut dire que le directeur des campagnes d'abord un seul à être quelqu'un qui maîtrise ne serait-ce quelques disciplines de la com pour ayez la différence parce qu'on parle de la campagne la campagne englobe l'image des dents la campagne englobe le marketing des dents la campagne englobe la publicité n'est ce pas la campagne englobe ainsi de suite n'est ce pas mais si tu prends quelqu'un qui est totalement ignorant ok mais c'est lui-là va vous produire justement un plan et c'est à tous les niveaux moi je veux dire même au niveau municipal c'est pas ok donc tu choisis quelqu'un qui sait qu'est ici là par rapport au profil de mon produit ou de mon champion parce qu'on est en période électorale de mon champion voici les travails à faire parce que moi je me pose parfois des questions quand on veut aller aux élections par exemple mais il faut se rassurer de deux choses quand tu es candidat pour aller dans une élection pour un candidat un tu dois être connu deux tu dois te faire accepter mais tu vois quelqu'un ne va lui qu'on appelle ça et vous bande à ce qu'il campagne est malgré le 15 et 18 le 18 novembre je ne sais pas moi trop abîmé le binou maintenant même le monde de votre raison est ce que je souviens pour la produire et habiter la passe je n'ai pas eu même eu mon souviens pour la produire et de la même manière pour un candidat il faut quand même a payé bayou atta comme produit va consommer ou pour que basse à la choix sur eux alors le directeur des campagnes s'il arrive et qu'il a mis et moi dans la maîtrise il a produit une unité en fait de son champion qu'est ce qu'il fait il fait du copier coller ok il fait du copier coller au doux c'est trop dangereux et deuxièmement un directeur des campagnes ça doit pas être quelqu'un qui est conflictuel ça doit pas être quelqu'un qui cherche à apparaître parce que le plus souvent éclair à mosaïque au moins la moutarde directeur la campagne mais avant au communiqué sur y est mon collègue à même une année championnée et non deux fois tu seras qu'elle va me qu'il n'y va pas ya un total à la moque ou marame salement normal quand on parle d'obama n'est ce pas tout le monde n'a 2008 si je ne me trompe pas on a parlé de yes week-end et tout ce que vous voulez mais le cerveau moteur de cette affaire là tu le connais mais david axelrod n'est ce pas c'est le patron de la com d'obama mais c'est un homme effacé parce qu'il ne travaille pas pour lui il travaille pour l'autre mais ici tu verras un directeur des campagnes est beaucoup plus visible parfois même son cas et ça crée cette espèce et un mosaïque on ne sait pas qui fait quoi et ça en bruit parfois le pilote donc autre chose le directeur des campagnes ça doit être quelqu'un d'agité parce qu'il a sur ce pôle le poids de la campagne électorale s'il est agité n'est ce pas il va mal organiser la campagne de son de son champion d'où quand tu es directeur des campagnes parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas seul mais il doit aussi avoir l'esprit d'écoute pour travailler avec d'autres partenaires qui sont par exemple les agences parce que la facilité avec les agences c'est quoi on vous amène par exemple des données des sondages vrai parce qu'il faut le savoir les sondages en fait ce n'est qu'une manipulation de l'opinion ok parce que le plus souvent ici comme rené trier c'est grâce à un homme c'est bien qu'une manipulation de l'opinion mais un directeur des campagnes qui n'est pas nourri au quotidien des informations liées et à son produit et à ses concurrents de son produit et surtout à son environnement aura du mal à bien l'avancé deuxième chose ça doit d'être quelqu'un qui va être à mesure d'utiliser les canaux de diffusion de messages de son produit et les canaux le plus adapté parce qu'ici le plus souvent les gens confondent la notion la couverture n'a audience en communication ou à campagne électorale la couverture ne nous sert pas à grand chose nous avons besoin de l'audience qui est candidat ici à l'air d'essai mais message n'a eu le carré à la france 24 c'est bon france 24 et de couvrir presque au qu'il vaut qu'il vaut bien mais aussi l'audience n'a m'ont pas rassuré un message et le tour en a eu voilà c'est ça aussi le rôle de directeur il est à mesure de savoir que ou si je vais communiquer sur trésor cala faille à l'emba par exemple ne soit voici le support le plus adapté s c'est la fiche s c'est la radio et c'est la télé ou internet c'est pas choisi au hasard ce que il ya il ya aujourd'hui n'entend mais à ya support la couverture d'audience et aujourd'hui une bouillabaisse c'est tout le monde qui fait recours à la fiche tout le monde qui fait recours à la réseaux sociaux même des candidats des gens qui sont candidats boumbe par exemple ou bateau est-ce que l'internet est-ce qu'il est intéressé par les actualités du genre oui c'est ça c'est ça fait le problème au bout le directeur des campagnes justement doit avoir la maîtrise de ces éléments là pourquoi parce que s'il n'a pas la maîtrise c'est plus facile nous on a dépensé beaucoup d'argent en communication mais tout le monde il est mais tu as dépensé ça comment parce que je comme je le disais ici est-ce pour parler des trésors cala faille il faut utiliser une radio communautaire est-ce il faut utiliser les communautés parce qu'il ya des gens qui se vendent mieux dans les communautés plutôt que on n'a pas médias les grandes de masse alors quand tu maîtrises pas tout ça là au monde en place il fallait pas attendre au conseil très dj naïo tu le mets pas là-bas on retient au place il fallait pas et qu'au vu résultat est la souk a que non on avait mal communiqué ou que tout donc d'où le directeur et des campagnes parce qu'il a des sollicitations et surtout aujourd'hui toujours d'un phénomène où bien influencé ok est-ce qu'une facette ou tous en anglais par exemple l'approche et l'élection pour la congo les influenceurs aussi une place un rôle par exemple ils vont influencer sur quoi parce qu'ils sont influencés en anglais sur la congo je n'ai jamais vu moi personnellement que un influenceur congolais a joué marque mon cobo et à outil à l'on a c'est il m'aura bouillé moyenne 0 à ramener par moi je veux faire recours dans la communication managériale qui a pour objectif de faire remonter la production ce qu'on influence on a vu sur la notion à communication managériale qui n'est ni ni à vous remonter pas en tournée dans mon mot je peux me permettre d'inciter des minutes c'est fait appeler influenceurs avec quelle notion il ya communication managériale avec quelle notion il ya gestion il ya opinion n'a maîtrise il ya pas aujourd'hui c'est la couverture est ce qu'elle n'a qu'on approche d'élection bain influencère il ya un groupe m'a influencé la bota mine avait même fait c'est qu'ils n'ont pas voir parce qu'on a pu terban amourgoyé à peut-être par manque peut-être et à moussa va pas ça m'a influencé la twitter m'a tuté l'agrava ministre pour couverture de faire plus tard dans les réseaux sociaux dans son ancien poste problème est-ce que batouane en approche d'élection bâtonne rôle la place voilà on n'a qu'au trésor je crois qu'ils ont né dans le biais au canet et au bim salle m'a cambo effectivement quand on parle d'influen moi j'aurais bien voulu que les gens parlent d'ambassadeurs ambassadeurs parce que le concept influenceurs au congo les armes vraiment dans un sens moraux excusez-moi l'étonnement il a un peu de voix trop négatif en fait arrêter comme tu l'as dit ce sont pas des influenceurs qu'est ce que font ces gens là ils amplifient seulement des situations qui existent ok parce que tu l'as dit ici qui a déjà pris une marque ou un produit à zéro et à commissaire aux consommables et c'est même tout à la problème d'habituer ça va déjà déjà d'un mille et l'avis sur l'automne et beaucoup de moutons à rappeler à mon ménacata forme amoureux de masse au point d'azuré place les alaka l'expression tourale l'expression de sous sous la parfum à la libération d'un gouton zoloba nini comme là et l'expression et qui n'aille nous suivre n'est ce pas maintenant je vais te dire vérité que j'avais déjà 37 ans j'ai commencé à poser des questions on m'a donné l'explication qu'on m'a donné nous on était là qu'on a mis le mot déjà et c'est ça qui fonctionnait oui il n'y aura pas c'était d'un mille et la tée sont moutons à l'azuré à bani commissaire le roi les solos n'aillé et s'allié battre à l'amour déjà bon c'est redoubler pour bien et l'aujourd'hui soit déjà tout le bel à l'entre eux tous à rangs du coup et bali qu'on s'est propagé après à la fin lui s'est dit je suis influencé mais regarde nos influenceurs ici ok moi je vais bien on a une situation qui bloque ces pays depuis plusieurs années tout le monde n'en parle la guerre de l'est n'est ce pas mais qu'ils font les influenceurs du congo pour changer l'opinion du monde face à la guerre de l'est c'est un bon exercice que nos influenceurs essaient de changer l'opinion face à la conception de la guerre de l'est il y a aussi marama mitakala ou les a et comme l'aujourd'hui la mode et vina il y a la congona comment c'est donc mitakala au moins la même bâti de publier et l'aujourd'hui même à la moto le rabo t'es un réflexeur aux téléphoniques et mené il ya les astris il n'est après un milieu de vie alors yotam le roman de l'on a gagné dans un financeur non tu es dans une je me réfuse de 10 et j'allais dire ici nous à la catélogue au mouro boyou ou il a encore amplifié mais les influenceurs à proprement parler au mal à ce barbe ambassadeur ou bagueroz à la base prospect n'est pas tout le marc ou pour le produit il n'existe pas dans ces cinq ans c'est la vie de vie de ce qu'est ce que même même concept vide bateau anna par exemple la nana combaille a ya ma directeur de campagne tourna équipe ya campagne à ma candidat ils ont un rôle nanana n'ambo quand même je dirais par rapport à notre contexte dans certaines mesures il ya des gens qui n'écoutent que cela je le dis ici tu parles d'un produit pharmaceutique d'un iphone attente sous sous rue mon attention de personnes car amoureux m'a posé que c'est ce que j'ai eu d'un coup mais je me parlais c'est un coup d'un aval à l'année même pour se loger à l'église consommation cure et à trois fois par jour de fin à l'avenir du ton de zéro à la zone bas détail alors on est dans cette malheureusement on est dans ça là malheureusement on est dans ça là donc il ya des gens aujourd'hui il est écouté parce qu'il développe comme je l'ai dit je vais te donner un exemple que moi ça me choque souvent quand on peut rapprocher la moto à l'ombre à la logique toi mais la vie c'est avant d'une logique on peut le côté qu'elle voit moins moins bien on va voir les proches et on passe aux logiques mais cela logique de la rosa nette n'est donc on est prêt ya qu'on accepter ou aux à la logique tu es plutôt que temps aux alli logique alors pour notre montagne et moi quand tu viens avec un discours construit ça passe pas malheureusement d'où le candidat mais je le dis tout est rappelé dans ma contexte parce que attention peut être influent dans mon ami la religion ok ou est la politique ou les élèves c'est peut-être là on va jouer à l'artiste le plus populaire maquille nouvelle élection à l'hier le zéro à la vente à 2018 à sa l'anguette à la vente à l'arrivée à la vente à la vente à la vente à l'arrivée à la vente à l'arrivée aux aléas de concert à la bateau billet marque les élections battent le groupe à zouté la nationale maintenant et l'arrivée à la musique à la bataille pour battre l'arrivée à la C'est là qu'on ne veut pas dire que c'est un politicien, mais c'est pas un politicien. Il faut aussi veiller à ça. Et c'est parfois... C'est là où le Congolais va s'en avoir confusion. Et les gens qui n'aillent pas, ils sont en train de se battre, n'est-ce pas? Du coup, ils sont en train de se battre. 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 Non, c'est pas automatique. Ça, il faut y avoir des gens qui s'achent au moins faire cette différence entre les thématiques et ce qui est un politicien qui a dit que, vous avez aimé par les Congolais, il change que vous allez nous taper sur la politique. C'est vraiment une demande abstrale, vous êtes en train de se battre. Il n'y a que vous avez des thématiques. Par exemple, vous avez un problème dans le voileau, vous avez un problème dans le voileau. Il y a un problème dans le voileau. Vous avez un message pour vous dire que vous avez un problème dans le voileau. Vous êtes opposé, il y a une lecture dans la politique. Donc, vous avez des difficultés. Je vois que c'est parce que le pasteur a le nom de la crédibilité. Parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est le domaine du sport, dans le domaine de la politique, n'est-ce pas? Mais dans l'église, il y a des gens qui disent « Bon, putain, je suis patron dans mon passeport, il y a des gens qui ont besoin de l'Iban, un peu pour l'Inglise. » Il y a des gens sur Galatasaray par exemple. Mais toi, tu dis que toi, tu soutiens le réel. Oui, il y a des gens qui ressemblent. Mais moi, il y a des gens qui sont dans Galatasaray, qui sont très réels. Ça a vraiment une différence. Est-ce qu'on a une lecture pour ça? Au-delà des thèmes et des campagnes, au-delà des programmes, nous avons dit « Est-ce que le plus grand combat pour les aliments, les combats, il y a un directeur de campagne? » Il y a des gens qui ont été tapés fort. Pour nous, nous nous avons dit « Didier Moumeng, c'était le week-end passé. » C'est-à-dire que nous nous avons été tapés fort. « Didier Moumeng, c'est-à-dire que nous avons été là-bas, nous avons été souhaités. Nous avons déjà dit « C'est-à-t-on-ma, où il y a qui? » Et puis, nous avons dit « Il y a des équipes, il y a des candidats, il y a des candidats, on a parlé du vieux… François Mouamba, il y a des des gens qui sont certes intelligents, mais en tant que mes opinions, en tant que mes approches communicationnelles, nous avons posé un sérieux problème. Tout le monde a dit « Équipe, il y a des équipes, ils disent « Jacmel Chabani, je suis Bimi, Jacmel Chabani, patrouille à la campagne. » Il ne veut peut-être pas utiliser le mot « directeur à la campagne » pour avoir un retour à l'opinion. Mais Jacmel Chabani, ce n'est pas le « Jacmel Chabani » à 2011 où Jacmel Chabani n'a pas pigné aujourd'hui, mais c'est « Jacmel Chabani » qui est aujourd'hui devenu trop bureaucrate. Peut-être même qu'on va combattre. Il y a des questions sur ma compte, c'est après 2011, il va y vite. Est-ce qu'au-delà, il y a ma thématique « Combien m'a cassé lé à combattre ma directeur de campagne ? » Oui, d'autres raisons, je vais dire ceci. La communication est contextuelle et circonstancielle. Tout doit se faire dans un contexte et par rapport aux circonstances. Alors, tout à l'heure, Tanguy, ma directeur de campagne, a déjà connu, notamment le sénateur Didier Moumégui. Effectivement, sur Osuit, le sénateur Didier Moumégui, c'est parmi le rare, je ne dirais pas politique, le rare homme public qui, quand il prend parole, n'est-ce pas, il n'y a pas trop de contestation. Donc, c'est quelqu'un qui passe dans l'opinion. Et, presque à tous les niveaux, c'est difficile. Quand il y a des politiciens, 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 il y a des politiciens. C'est déjà un avantage en termes de l'image, parce que la notion de l'image, il faut toujours que l'image s'évaluera à trois niveaux. Nous avons l'image perçue, l'image voulue et l'image réelle. Comment cet homme-là est-il perçu dans l'opinion? Ça, ça compte. Parce que tu places un directeur de campagne. Je prends comme ça, parce qu'il y a une préférence d'exemple. Tu prends le trésor qu'a la faille du directeur de campagne. Tu n'as pas cité, il y a des politiciens. Je ne dis pas que tu es comme ça, parce que tu es sérieusement marié. Mais il y a des politiciens. Toi, tu fais de lui ton directeur de campagne. Tu vois, la perception, l'image où il y a, il y a des trésors qu'a la faille. Automatiquement, il y a des trésors qu'a la faille du directeur. Déjà, il y a des trésors qu'a la faille du directeur. L'image voulue, n'est-ce pas? Comment est-ce que le trésor qu'a la faille lui-même, tout le long de la vie, il n'y a rien à se vendre dans l'opinion? Ça, ça compte aussi. Et l'image réelle, c'est justement aux alliés. Ça, tu ne peux pas le carter. Il n'y a pas le même candidat. Il y a même des directeurs de campagne. Il y a même des directeurs de campagne, par rapport à son expertise. Mais il n'y a rien à dire que c'est lui. Il peut travailler en police. Parce que le directeur de campagne, sa personne est le même électorat. Et c'est très important. Alors, maintenant, quand tu aurais besoin de Didier Moumengui, ce gars a quand même été ministre de l'information dans ce pays. Mais non seulement ça, c'est quand même un intellectuel avéré en termes de publication, en termes de production scientifique et intellectuelle. Et puis de l'autre côté, c'est quand même les gens où il y a besoin d'avoir facettes et bénées. Il y a beaucoup de gens. Il y a un salon, il y a un bateau. Il y a un cerveau. Il faut intervenir. Il faut intervenir. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Parce que dans le 98, il faut se le dire. Ce gars a joué quand même un grand rôle pour sauver l'image et mobiliser l'opinion pour prendre accord. Guerre et agression en 98. Il a fait un travail. Même congolais. Il y a un travail fait par cet homme-là. Il connaît un peu l'imaginaire collectif. Comment pense l'opinion congolaise ? Je voudrais prendre Didier et comparer. Pour permettre, ce sera un recours. Il y a 15 ans. Il faut faire un recours. Il y a un candidat. Il y a un candidat. Martin Fayoulu. 2018, directeur en campagne. Il y a un personnel de Pierre Loumy. Un intellectuel avéré. un fin stratège. En termes de stratégie, il perd nous, mais c'est exceptionnel. Martin Fayoulou, aujourd'hui, sorti à la Mouka, dans son ensemble, le format Genève, il y a le 30 décembre, le jour d'élection, Martin Fayoulou, accepté par tout Congolais. Même quand il y a un problème, il y a Martin Fayoulou, la perception est passée, Martin Fayoulou voulu, et l'image réelle est yépée. Est-ce qu'il y a un moment qui sera le Père Lumbi d'hier ? Je ne suis pas là dans un aspect communicationnel. Le Père Lumbi à 92, c'était quelqu'un qui a su la 4 organisation, la marche à la chrétienne, mobiliser avec les autres. Et c'est Père Lumbi à côté de Martin Fayoulou qui fait de Martin Fayoulou un grand dans l'espace il y a moins de 3 mois. Est-ce qu'il y a un moment qui peut être le Père Lumbi d'hier ? Bon, déjà, je ne suis pas dans le secret des idées de Moumégui. On sait de réfléchir. Mais déjà, pour rentrer, on sait que tu disais tout à l'heure, oui, je crois que Pierre Lumbi, c'est vrai, il a quand même, comme directeur de campagne, c'est ça aussi. Quand tu es directeur de campagne, tu portes tous les chapeaux. Quand ça ne marche pas, c'est toi. Quand ça marche aussi, ça doit être toi. Mais Martin Fayoulou, je crois qu'il a été bénéficiaire de deux choses. Il s'est appuyé sur deux pliés qui avaient déjà de l'ancrage dans l'opinion. Parce qu'en 2018, il y avait quand même Jean-Pierre Bemba et sur MLC et les alliés du MLC qui étaient avec lui. Il y avait Moïse Katoumbi, n'est-ce pas ? Qui avec l'image qu'il a fait dans le sport, c'est quand même quelqu'un qui ne passe pas, il l'aperçut. Ces deux pliés-là, pliés-là, comme ça, c'est pourquoi tout à l'heure je disais, le canon, tu peux te vendre à travers de personnes. OK ? Donc, si on trouve le concept de l'homme influencé, donc ces deux-là étaient quand même des influenciers aussi. Parce que le fait que pour eux, ils avaient quand même de l'ancrage dans l'opinion d'une des demandes X personnes, automatiquement, il fallait bien qu'il y ait quand même. Et ça devait aussi jouer dans une certaine mesure. Mais maintenant, on a aux autres campagnes, effectivement, tout le monde a dit campagne et les kaki. Il y avait quand même une certaine manière de faire les choses où ils permettent à qui que ces candidats qui, au départ, il faut se le dire, étaient partis comme poids mouches au bassonnage ou même, il y a des 4% voilà, des trucs comme ça. Mon finish, il avait quand même fait un résultat, il était talonné presque le résultat à l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'est-ce pas ? Donc, ça avait dit qu'il y avait un travail qui a été fait. Mais il faut se le dire, il était bienvenu parce que son talonné a deux parties, je crois qu'il y avait un député majoritaire. Et ces députés-là, ils avaient aussi le rôle, il n'y a que ça, la campagne, il n'y a candidat président de la Banbo. Tu vois, donc ça, ça aussi... Ça, pour autant, ça, pour autant que nous, nous, le directeur de campagne, on a 24 candidats aujourd'hui. S'il faut prendre la perception, s'il faut prendre l'image réelle, on a 24 candidats qui, parmi ces vainquants, 3 personnes, 3, 3 candidats qui se vendent déjà au milieu en termes de la perception, en termes de la image réelle en 24 ans. La question est difficile, mais je vais la répondre vraiment de manière méthodique. Je ne veux pas prendre position ici, mais de manière générale, il y a déjà des gens qui partent avantagés dans ces élections. Le président de la République, déjà, le fait qu'il est président de la République, ça veut dire que... Son image, c'est un jour. Le boulard de chaque jour. Le boulard de chaque jour, parce qu'il est président de la République. Donc, il a un gouvernement, il a des ministres, il a des... Donc, déjà, par sa position de président de la République... L'action gouvernementale est au côté là. Voilà. Bon, ça... Non, non. La action gouvernementale a toujours son nom qui passe. Voilà. Donc, le fait qu'il est président de la République, c'est là la position d'une certaine manière. N'est-ce pas ? Mais attention, je l'ai dit, je ne l'ai peut-être pas dit ici, les élections de 2023 ou les prochaines élections vont s'asseoir sur deux choses. La crédibilité du candidat et la confiance de l'émetteur. Donc, il faut être très attentif et très attentionné. Ce n'est pas parce que j'ai un grand nom. Est-ce que tu es toujours crédible aux yeux des électeurs ? Si cela n'est pas assuré, il faut déjà se dire que crash mougo et ruyac à la milité. Donc, à ce stade, je ne peux pas vous dire parce que je ne représente pas la population ici pour dire que tel candidat est crédible et tel autre n'est pas crédible. Ça, je ne peux pas dire. Mais, en guise de conseil, je dis déjà que n'est pas le candidat et il n'y a pas ce tour. Et l'autre, c'est la démarcation de ces deux choses-là. La crédibilité du candidat et puis la confiance des électeurs. OK ? Alors, comme je disais, le chef de l'État n'est pas favori déjà du fait qu'il est dans cette position-là. Mais il y a aussi quelqu'un, Oyo, le docteur Moukwege qui est candidat, mais il a quelque chose Oyo, c'est-à-dire l'excellence, le côté, je dirais, je n'aime pas trop l'expression intellectuelle, mais le côté vouloir être quand même, je dirais, un peu structuré. il y a un bon nombre de gens qui se disent mais on va où avec ça là ? Il faut qu'à mettre aux hommes les hommes. Ces gens-là aussi, ils sont nombrés. Donc du coup, lui, il incarne un peu ce côté-là aussi. Évidemment, les gens peuvent se retrouver en lui. Quoi qu'aujourd'hui, on a quand même des professeurs qui vont être en mode facilement. Mais il y a encore ceux qui sont restés dans cette logique-là de dire que ça, je ne peux pas. Mais ça, je ne peux pas parce qu'il faut se dire qu'il a quand même pris Nobel. avec tout ce qu'il y a à faire, surtout, il y a des candidats qui sont souvent violés, victimes à viol. Ça, je ne peux pas moi et le Romero. Les autres candidats, je ne sais pas qui d'autres candidats. Parce qu'il y a aussi des lycées salles qui ne m'ont pas eu. Moi, il y a aussi parce que l'image, contrairement, on l'entretient aussi. parce que l'image que tu peux avoir au mois de janvier, rien n'est rassuré qu'il y a un septembre égotique à la carte qu'il y en a même pourcentage. C'est que ce sont deux autres bataillés que vous n'allez jamais champion internel. Voilà. Chalangeur, on doit avoir le grand suivant encore un comité champion. Donc, tout ça là, je crois que de son côté, il a quand même aussi un travail à faire pour entretenir son image. Mais en termes, il y a un crash avec quelqu'un qui est connu. Mais comme je l'ai dit ici, les élections, il faut être connu. Mais il faut aussi se faire accepter. Et je crois que son équipe va travailler sur ce terrain-là. Faire attention à la suiveur parce que trop souvent, Mouta da champion, la chalangeur, il y a quand même une posture et un battu à l'île de la bosse. Et le suiveur, c'est battu. Il s'est dit, il faut battre et dur pour le faire. Et bizarrement, parce que le suivant, il faut être champion. Au moment où Mouta dit, il explique qu'il y a une chambre de représentants américains lobby. Il y a 51 ans. Il y a un cursus. Il y a un cursus. Il y a un président qui est le président d'États-Unis d'ici 4 ans, 8 ans. Il a 51 ans. 8 ans, il y a 59 ans. Il y a un cursus. Il y a 33 ans. Il y a 32 ans. Il y a 101 ans. Le漏ne. Il y a 32 ans. Il y a 32 ans. Est-ce que... Il faut... Qu'est-ce qu'il faut revoir ? Parce que même la présentation, la perception des élections en Bokanabiso, il y a une étape d'élection-solution, il y a une étape d'élection-problème. Qu'est-ce qu'il faut changer? Après, peut-être, l'organisation d'élection est-ce qu'il faut changer? La com, il faut battre et dur pour changer cette perception de l'élection-problème pour l'approche d'élection même des conflits ethno-tribales et communiques au Boutam. Qu'est-ce qu'il faut changer? Ce qu'il faut changer d'abord, c'est le choix au niveau des partis politiques de leurs représentants. Tout doit commencer par là. Malheureusement, une fois de plus, on est dans le folklore qui est plutôt dans le réalisme. C'est-à-dire, les choix des candidats. Moi, je me pose parfois des questions, mais cet homme appartient réellement de la partie ou alors? Comment ils ont fait pour dire que Trésor Calafaye, un candidat n'abissons? Je me pose souvent ce genre de questions. Mon thé, vraiment, un profil n'ayez. C'est à cause de la forme un candidat. Mais tu vois qu'il est aligné sur la liste d'un parti. Je crois déjà qu'elle loue à Oya Seuil. Il y a Ressi, il va builder, il va bommé, il va bauter tout. Parce que les gens se sont bataillés. Il va bataillé. 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 Et du coup, on n'a pas misé sur la qualité, mais on a plus misé sur la quantité. Et la quantité a détruit ces pays. Ces pays a besoin de la qualité. Parce que l'inventaire, il va bataillé militer. Il sera toujours un noyau. Mais nous, ça va bataillé, les bénéficiés, il y a un grand nombre de gens. Donc, je crois que, et le royaume, c'est d'abord, c'est au niveau de nos partis politiques. Il n'y a pas de l'un des partis partis. Il n'y a pas de l'un des militants. Il n'y a pas de l'un des partis. Parce que le militant, il va s'est comporté comme de vrais voyous. Mais le parti ne condamne pas. Bien au contraire. Ils ont même l'accompagnement du parti. Il y a des partis, Montoukouma, le président des républiques de la télévision, mais dans son parti, il ne s'est pas en réalité. Il n'y a pas de l'un des partis politiques. Il n'y a pas de l'un des partis politiques. Il n'y a pas de l'un des partis politiques. Il n'y a pas de l'un des partis politiques. Mais avant, il n'y a pas de l'un des partis politiques. Il n'y a pas de l'un des partis politiques. Mais ici, ça ne se fait plus. Donc, je crois que le vrai problème, c'est au niveau des acteurs d'abord. Parce que les gens pensent que le ministre de l'Anna Zanmabe, il n'y a pas de l'un des partis politiques. Mais il n'y a pas de l'un des partis politiques. Il n'y a pas de l'un des partis politiques. Donc, il faut qu'on va nous changer. Les partis politiques font que les groupes privés, certes, mais ont vocation à gérer la chose publique. Et pour gérer la chose publique, il faut un degré de responsabilité. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas un degré de responsabilité. C'est pas un degré de responsabilité. Mais à maturité, oui. Merci. Merci beaucoup, Cédric Abbas. Désormais, chaque semaine, nous avons un de l'un des partis politiques. Nous avons l'air de la masterpiece. Quand nous avons un degré de responsabilité, nous avons changé les perceptions sur la vie de mon équilibre. Ça a été un degré de responsabilité. Mais il est très important. Nous avons écrit qu'il y a une série qui m'a pas citée dans la vie. Ce n'est qu'une gestion d'une autre qui m'a pas citée dans le débat. Donc, nous avons eu un problème. Il n'y a pas un ordre qui nous estiji. C'est-à-dire qu'il y a une autre qui m'a pas citée dans le débat. Tout cas, il n'y a un gestion d'une autre. Mais si nous avons fait une gestion d'une autre qui m'akané, Je ne sais pas pourquoi le frichet de l'Etat est ferme, mais je ne sais pas pourquoi le frichet de l'Etat est ferme, mais je ne sais pas pourquoi le frichet de l'Etat est ferme. ...